Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Clique tout de suite sur s'abonner et sur le pouce en l'air, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on vous parle d'un complément qu'on adore, la glycine. Pour nous, c'est un incontournable et c'est surtout du concret. Nous ne sommes pas dans l'hypothétique. La glycine est un acide aminé avec de grandes qualités, dont celle de lutter réellement contre le vieillissement de la peau. Glycine, c'est tiré du grec qui veut dire en français « goût sucré ». Et effectivement, elle a un petit goût sucré qui est fort agréable. Elle est fabriquée industriellement à partir d'un acide chloracétique. Comme c'est purement industriel, ce n'est pas bio, mais l'avantage, c'est que ça ne vient pas des animaux et donc c'est veggie. Je laisse la parole à David, car ça, c'est son domaine. Ok, merci Céline pour cette présentation. Dans cette vidéo, je vous présente la glycine sous les deux aspects qui nous intéressent, la santé, la musculation. Et je vous cite ensuite rapidement les autres avantages, et je conclue par le dosage et le prix. La glycine intervient dans la synthèse du collagène. Et qu'est-ce que c'est le collagène ? Vous avez certainement dû en entendre parler, ou le voir dans les pubs pour les crèmes anti-rides. C'est une protéine qui contribue à la résistance mécanique des tissus de l'étirement. Bref, ça permet de retarder l'apparition des rides. L'homme consommait beaucoup de collagène à travers les tissus conjonctifs des animaux, cervelle, peau, le foie, le cartilage, la moelle osseuse. Mais les modes de consommation ont changé. Nous ne consommons presque plus de collagène. La glycine est un précurseur du collagène, c'est-à-dire qu'elle permet au corps d'en fabriquer plus. Bref, pour faire simple, la glycine va vous permettre de paraître moins vite vieux. C'est déjà pas mal. Et si j'avais su, j'aurais commencé quand j'étais ado. Sur le plan du sportif, elle favorise la récupération. Elle améliore la réparation des tissus conjonctifs. Elle aide donc à la solidité des articulations. Elle améliore la composition des artères. Elle atténue les symptômes de l'arthrose. Elle accélère la guérison de toutes les blessures des tissus conjonctifs. Articulations, tendons, etc. C'est quand même fortement intéressant pour nous les sportifs. 3 grammes au coucher de glycine améliore la qualité du sommeil. En accélérant l'installation de la phase de sommeil en ondes lentes. En fait, c'est le sommeil qui est réparateur les ondes lentes. Chez les individus en déficit de sommeil, la glycine diminue la fatigue pendant la journée suivante. La glycine favorise la concentration et la réactivité de la mémoire. On suppose que ces effets pourraient être la conséquence d'une stimulation de l'hormone de croissance chez l'homme. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que fait ce petit acide aminé ? Il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Moi, j'aime à dire que c'est l'hormone de croissance du pauvre. Et si je devais ne garder qu'un seul supplément dans ma vie, ce ne sont ni les oméga-3, ni la créatine, ni même les protéines. Mais de loin, ce serait la glycine, ex aequo peut-être avec la vitamine D3 quand même. Rapidement, je vous fais un point sur le reste, mais vous irez chercher plus par vous-même si ça vous intéresse, sachant que sous la vidéo, vous aurez toutes les études que vous souhaitez. Allez, on y va. La glycine va contrer l'homocystéine dans le sang. Alors, on va faire simple. Lorsque vous mangez des protéines, la méthionine, c'est un des acides aminés, ça se transforme en homocystéine. Et si elle est en grande quantité, elle devient dangereuse. Surtout si le reste de votre alimentation est bof, on va dire. On associe l'homocystéine à des maladies, troubles cardiaques, embolies pulmonaires, hypertension. Bref, la glycine diminue ça. Et la nature étant bien faite, on en consommait suffisamment avant. Sauf que l'industrialisation a fait qu'on n'en consomme que très peu maintenant. La glycine fait aussi fonction de neurotransmetteur. Elle agit en fait tout simplement comme un inhibiteur chez des gens qui ont des traumatismes de la moelle épinière. Lorsqu'elle est associée au GABA, elle permet de réduire des spasmes ou des contractions qui sont non contrôlées des muscles. Mais là, c'est vraiment très très technique et je serai honnêtement complètement incapable de vous l'expliquer. Donc si ça peut vous concerner, car c'est quand même vachement important, vous pouvez aller sur le lien de l'étude et ce sera le tout premier lien qui sera mis sous cette vidéo. Certaines expériences récentes suggèrent aussi que la glycine pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline et ainsi diminuer le stockage de la graisse au niveau abdominal. Mais où trouve-t-on de la glycine ? Céline va vous mettre un tableau ici. Donc c'est bon, vous allez me dire, il y en a dans les aliments. Oui mais non, ce n'est pas suffisant. Alors pourquoi oui mais non ? En décembre 2009, des chercheurs espagnols, experts en biochimie et en métabolisme, ça ne blague pas, ils ont calculé en fait ces experts que dans les pays occidentaux, les apports alimentaires en glycine sont de à peu près 3 grammes par jour. Jusqu'à avoir 6 grammes pour des gens qui consomment beaucoup de protéines. Mais la synthèse naturelle de la glycine par notre organisme, elle apporte environ 3 grammes par jour. La synthèse de certaines protéines, et j'englobe d'autres réactions chimiques qui sont faites par le corps, demande environ 4 grammes par jour. Et pour finir, la synthèse du collagène, d'accord, ce qui va améliorer la peau, éviter les rides, ou encore améliorer tout ce qui est tendineux ou articulaire, voire musculaire, nécessite 12 grammes par jour. Donc au minimum, 14 à 15 grammes de glycine totale sont nécessaires. Si on souhaite combler parfaitement nos besoins en glycine, on est en déficit constant à hauteur de 10 grammes par jour. Donc les amis, vous l'aurez compris, il faut se supplémenter à hauteur de 10 grammes par jour au minimum. Parlons argent, et pour ça, quoi de mieux que d'appeler une femme, Céline ? Eh oui. Quel est son prix ? La glycine n'est pas chère. Chez MyProtein, 500 grammes valent 15 euros. Mais avec la réduction, vous pouvez la trouver aux alentours de 10-12 euros. Bref, c'est donné. Chez Proziz, la marque Proziz, c'est 5 euros les 150 grammes. Et enfin, chez Christophe Bonnefond, la marque YAM Nutrition, vous la trouverez 30 euros le kilo. Après, c'est votre choix. Voilà. J'espère qu'on vous a aidé à comprendre la glycine. Et sachez que chez Musculation en Santé, la glycine, c'est non négociable. Si tu veux aller plus loin, sous la vidéo, tu as des liens pour un programme sur le dos, la créatine et tous ses secrets. Un programme à la maison dirigé par Céline, un programme de yoga qui est dirigé par une amie. Tout est gratuit. Attention, quand tu rentres ton mail, tu l'écris à la main et pas avec la saisie automatique de ton téléphone. Sinon, ça peut merder. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.